... La délinquance fiscale et financière, c'est véritablement un refus de payer l'impôt, un refus de contribuer à la solidarité sociale et à la solidarité nationale avec le peuple de France. La colère des gilets jaunes est véritablement une colère contre la fraude fiscale, contre l'injustice fiscale, contre le fait que ce sont les pauvres qui sont toujours... que l'on pille. Le pillage des riches sur les pauvres est évidemment légal et quasi invisible, tandis que quand les pauvres se mettent en colère, c'est visible et du coup ils sont malmenés par les forces de police. Je pense qu'il n'y a absolument aucune chance et les premiers signaux ont été très forts, avec le droit à l'erreur, avec tous les cadeaux fiscaux par dizaines de milliards d'euros qui ont été faits aux actionnaires, aux plus riches, aux entreprises. Donc franchement, à part la stratégie de communication d'Emmanuel Macron pour faire croire l'inverse de ce qu'il fait, à mon avis, il faut toujours savoir que quand il dit blanc, il fait noir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...